Choisir entre l'islamiste Mohamed Morsi ici à gauche ou l'ancien du régime Ahmed Shafiq à droite, c'est pour de nombreux électeurs égyptiens comme choisir entre la peste et le choléra. Ces deux hommes se feront face au second tour de la présidentielle. Au premier tour, Morsi, le candidat des frères musulmans, et Shafiq, le dernier premier ministre de Moubarak, ont chacun séduit 5 millions d'électeurs, mais pour les militants pro-démocratie laïque, aucun des deux n'est satisfaisant. Signe du malaise, 46% des égyptiens seulement se sont déplacés pour ces premières présidentielles historiques. 15 mois après la chute de Moubarak, le plus grand pays arabe se méfie tout autant de l'instauration d'un régime islamique que d'un retour d'un état autocrate soutenu par l'armée. Avec le report des voix, le candidat des frères musulmans est donné favori les 16 et 17 juin. Son rival devrait compter sur les voix des chrétiens. Les coptes représentent 8 à 10% de la population. Il a fait campagne sur un retour à la stabilité, seule chose sur laquelle les égyptiens sont d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada